Rentilla est un logiciel de gestion pour les copropriétés gratuits et tu vas pouvoir l'utiliser pour ta formation, ne serait-ce que pour appréhender un logiciel de gestion. La première chose que tu dois faire, c'est effectivement créer ton compte. Quand tu arrives, tu as ton compte à créer. J'ai fait exprès de recréer un compte à zéro pour toi, pour qu'on ait cette formation ensemble. Donc tu crées ton compte en saisissant les informations. Tu peux dire si tu es un syndic de copropriétés, si tu es une copropriété, je veux dire je suis une société, Ravendis, etc. Tu remplis tes informations. Ça va te permettre de gérer non seulement tes biens, mais également tes copropriétaires, tes locataires également. Alors, livrée sur scène. On va regarder ça ensemble. C'est ton logiciel qui est relativement simple d'utilisation. Tu le verras sur la gauche, tu as un menu avec les biens. Ton parc pourrait être constitué de plusieurs biens. Les locataires, les contrats de location en cours. Tu pourras avoir les inventaires, ça va te permettre de générer les états des lieux avec les grilles de vétusté, etc. Et bien sûr, les finances pour gérer non seulement les encaissements, mais aussi les décaissements, que ce soit pour les charges, etc. Tu le vois, tu as un tutoriel qui te rappelle que premièrement, tu as ton menu principal qui est ici. Là, tu as le bureau avec toutes les données en un clin d'œil sur un tableau de bord qui te permet, en une vue personnalisée, d'avoir différentes informations sur la gestion des copropriétés. Les biens, appartements, maisons, etc. Les locataires, que l'on va créer. Les contrats de location. L'inventaire des meubles, notamment dans le cas de location meublée, bien sûr. L'état des lieux, entrée, sortie. Les finances, quittance de loyer, paiement. Et enfin, tous les documents, les modèles de lettres, etc. Là, tu pourras voir dans le carnet, c'est plutôt un annuaire qu'un carnet. Moi, je l'appelle l'annuaire plutôt. Mais là, c'est tout ce qui est syndic, plombier, etc. Une messagerie. Les candidats locataires à la location. Et puis enfin, la corbeille. Alors, notamment, la première chose à faire, c'est de créer un bien. Effectivement, tu auras des locataires parce que tu as des biens. Donc, quand tu crées un bien, est-ce que c'est un appartement ? Tu peux l'appeler d'une telle manière, qu'on va l'appeler 8 rues Sauval, par exemple. Tu peux choisir la couleur pour mieux te repérer. Moi, je vais bien mettre celle-là. Donc, l'adresse, 8 rues Sauval à Paris. Ça remplit automatiquement toutes les informations. Donc, l'essentiel, c'est d'avoir vraiment toutes les informations relatives à cet appartement-là. Sachant que tu pourras en avoir plusieurs dans le même immeuble. Donc, sois bien précis. Précise bien l'étage, le numéro de porte, par exemple, l'escalier. Essaye vraiment de préciser toutes les informations de sorte à ce que chacun puisse s'y retrouver. Et souvent, c'est un logiciel qui est partagé entre les différents assistants immobiliers. Donc, sois le plus précis possible parce que ce qui te parle à toi ne parlera peut-être pas à tes collègues. Alors, qu'est-ce qu'on propose ? Est-ce qu'on propose en meublé ? Est-ce qu'on propose en vide ? On va dire qu'il est proposé en meublé. Le loyer, tu vérifieras bien sûr s'il n'y a pas un loyer plafonné selon la région, le dispositif, etc. Le montant des charges, la fréquence de paiement est généralement mensuelle. Pour les entreprises, on sera plutôt sur du trimestriel. Mais voilà, tu renseignes la superficie, le nombre de pièces. Donc, la superficie, elle est en mètre carré, carré, carré. C'est vraiment pour les ventes et pour les DPE. Le nombre de chambres, deux chambres, une salle de bain. Et ça a été construit en... Alors, vraiment, c'est vraiment, je remplis avec toi pour que tu puisses voir les informations. Description, alors ça, c'est quelque chose qui apparaîtra notamment sur les baux que tu vas être amené à rédiger grâce à cet outil. Donc, appartement lumineux de... On n'est pas en train de rédiger une annonce pour le mettre sur les sites de multidiffusion pour se loger, etc. On est vraiment en train de s'occuper de la rédaction du bail, la rédaction des documents contractuels. Ce sont des informations qui vont figurer sur les baux que tu vas rédiger avec cet outil. Appartement lumineux de trois pièces, on a mis de 75 mètres carrés. Voilà, note privée, ce serait uniquement pour toi. Est-ce que tu veux créer un nouveau locataire ? Alors, tu as deux options. Soit tu as déjà des locataires parce que tu as déjà un bail en cours. Soit tu vas passer par l'oncli candidat. Là, tu vas noter tous les candidats qui sont à la location. Et après, tu pourras transformer un candidat en locataire. Là, on va créer un locataire. Alors, c'est un particulier. Je pourrais mettre sa photo, pourquoi pas. Pareil, tu as toujours le principe de couleur qui est intéressant. Ça te permettra, quand tu as beaucoup de biens à gérer, d'avoir quelque chose de beaucoup plus visuel. Donc, on a Madame Corinne. Corinne Berthier, qui est née en janvier 1982. Elle est née à Marseille. Sa profession, elle est enseignante. Revenu mensuel. Tu peux mettre les nets ou les bruts. L'essentiel, c'est de s'entendre avec les amis, les collègues de travail. Pièce d'identité. Numéro de la pièce d'identité. Tu peux bien sûr la joindre. Je crois que j'ai la pièce d'identité de Corinne Berthier, qui est juste ici. Voilà. Donc, tu mets son numéro de pièce d'identité, que tu récupères sur le document. Elle expire et tu auras une note, un rappel au moment où la pièce expire pour pouvoir lui redemander la nouvelle. Son contact. Berthier.corine. Est-ce qu'on veut donner un compte au locataire pour que le locataire puisse retrouver ses quittances de loyer, ses avis de paiement, etc. Donc, on peut avoir un email unique par locataire. Voilà. Donc là, si je clique sur « Inviter le locataire », il recevra un email qui l'invitera à créer son compte. Et il recevra toutes les informations relatives à sa location, quittances de loyer, etc. Il pourra nous envoyer des messages. C'est assez pratique comme outil d'avoir toutes les informations centralisées. Voilà. Et maintenant qu'on a le bien et le locataire, je peux créer un bail. Alors, tu vas voir, tu as la liste de tous les baux qui sont dans ta gestion. On est sur un bail d'habitation meublé. L'identifiant, tu peux mettre « bail » 8. Alors, généralement, dans les agences immobilières dans lesquelles tu travailleras, il y a quelque chose d'ancré déjà dans la gestion des documents électroniques. Il y a souvent un numéro qui est utilisé, un numéro de contrat ou autre. Il faudra bien sûr que tu te rapproches de tes collègues pour savoir résidence principale. Le bail a commencé, allez, le 28 octobre 2024 et il finira le 27 octobre 2025. C'est pour une durée d'un an avec renouvellement tacite. Et de remplir toutes ces informations-là, ça va se générer automatiquement. Donc là, ça reprend toutes les informations du contrat. Je peux dire qu'il y a des charges, il y a un taux de TVA, le montant du paiement, etc. Première quittance au prorata. Donc automatiquement, il va faire la première quittance de loyer au prorata. Date de fin de période pour la première quittance, 31 octobre. Donc il rentre le 28 octobre, elle rentre le 28 octobre. Donc on va avoir une quittance de loyer au 28, 29, 30, 31 octobre. Une quittance de loyer de 4 jours. Je rappelle que la proratisation se fait normalement de manière annuelle. Tu peux vérifier toutes les informations. L'encadrement des loyers, l'indice de réévaluation du loyer aussi, que tu verras dans les cours. Le loyer de référence, notamment si jamais il y a quelque chose d'utilisé avec la surface utile, notamment pour l'encadrement Pinel. Tu retrouves toutes les informations. Et là, du coup, forcément, le locataire, c'est qui ? Eh bien, c'est Corinne Berthier. Et donc là, ça nous a généré un contrat de location. Je peux générer ici le modèle de bail pré-rempli. Voilà, donc je peux l'avoir en format PDF. Et automatiquement, tu le constates, j'ai le contrat de location, de colocation, qui s'est rempli tout seul, avec toutes les informations que j'avais notées. Donc bien sûr, il faut bien les saisir. Tu vois, là, je n'avais pas mis de dépôt de garantie, donc il est à 0€. Je n'avais pas le montant de loyer de référence, etc. J'ai juste voulu te montrer comment arriver à cette page-là, comment arriver à ce qui nous intéresse vraiment. C'est le logiciel de gestion, parce que c'est là-dessus que tu vas travailler. Mais c'est surtout là-dessus que tu vas travailler pour mettre toutes tes connaissances en pratique.